Voir le beau en chacun avec Optical Center, la seule enseigne optique et audition présente en France et en Israël. Bonsoir à tous pour un numéro pas comme les autres de conversation avec Nathalie Nagar, puisque Nathalie n'est pas là ce soir, on va tenter de la remplacer tant bien que mal malgré tout. Le sommaire tout d'abord de cette édition et on verra que l'ombre de Donald Trump est toujours bien présente ici au Moyen-Orient. Quatre années qui ont laissé et qui laisseront encore des traces évidemment, pas seulement en Israël, puisqu'on va observer ce soir à quelle vitesse s'opère le rapprochement entre Israël et plusieurs États musulmans de la région. On parle d'une paix entre dirigeants. Qu'en est-il entre les peuples ? Seront-ils les nouveaux artisans de la paix, la vraie ? Vous verrez dans un instant que les initiatives citoyennes se sont déjà multipliées et c'est souvent la jeunesse qui donne le tempo. Malgré tout, beaucoup de questions pour la suite. Que change concrètement le retour des démocrates au pouvoir à Washington ? Israël et ses nouveaux amis doivent-ils se méfier d'un Joe Biden qui a d'ores et déjà pris soin d'envoyer des signaux apaisants en direction de l'ennemi commun, l'Iran ? Ou bien sont-ils aujourd'hui suffisamment mûrs, solides, indépendants pour forger seule une alliance durable avec ou sans le parrainage américain ? On en parlera en seconde partie d'édition. Question notamment sur ce qui a changé ou pas dans la vision du monde démocrate depuis l'ère Obama. Voilà donc pour les titres. Bonsoir, bienvenue. On va donc s'héberger dans cette nouvelle réalité du Moyen-Orient, pleine de promesses, pleine d'espoir et pleine aussi d'incertitudes. Et ce soir, la parole aux jeunes, donc cette jeunesse qui veut aller de l'avant et qui est lassée sans doute des vieux schémas hérités de décennies, voire de siècles de conflits et d'absence de dialogue. On va donc s'intéresser à certains projets qui n'ont pas tardé à éclore depuis la signature, vous voyez, des accords Abraham, ce rapprochement historique entre Israël, les Émirats arabes unis, mais aussi Bahreïn, le Soudan et le Maroc. D'autres pays, évidemment, sont appelés à s'ajouter à cette liste. Premier invité ce soir, il s'appelle Eyal Biram. Bonsoir et merci d'être venu ce soir. Vous êtes le PDG et fondateur de l'organisation Israëlise, on peut dire à la fois israélien, israélise, mais aussi Israëlise, Israël est au présent. Alors un mot peut-être justement d'abord sur ce projet que vous avez lancé en 2017. Il s'agit de mettre en avant les jeunes leaders de demain. Expliquez-nous un petit peu le concept en quelques mots. Tout d'abord, bonsoir. Je suis ravi d'avoir l'occasion de m'adresser à vous. Israël est convaincu que la diplomatie mondiale doit se faire par les personnes, par les gens et par les jeunes. Surtout dans un pays comme Israël, qui est présent en permanence dans les médias, tout le monde a entendu parler d'Israël, mais personne ne connaît véritablement Israël. Et les jeunes sont les meilleurs qui peuvent représenter Israël. Nous avons un réseau de 20 000 personnes sur Internet pour créer une nouvelle forme de diplomatie, mais aussi pour relier des jeunes à travers le monde à Israël. On peut le voir, par exemple, sur ce nouveau projet dont on va parler en une seconde, mais j'aimerais juste montrer à quel point cette connexion entre les jeunes est forte. Alors vous parlez, Yael, d'un élan. Pour vous, justement, les accords Abraham, qui ont été signés il y a quelques mois, c'est comme une immense porte qui s'est ouverte autour de vous. Vous avez senti justement cet élan concrètement de la part des jeunes en Israël et ailleurs ? Oui, oui, tout à fait. En Israël, nous sommes convaincus que le meilleur moyen de créer des connexions, c'est par l'intermédiaire des jeunes. Nous pensons que cette normalisation ne doit pas demeurer un papier entre politiciens, mais doit être une réalité sur le terrain. C'est pourquoi, au jour le jour, nous voulons avoir des conversations, une plateforme qui connecte des gens, des délégations de tous les pays. Et lorsque l'on voit les connexions qui ont déjà créé entre les Émirats arabes et Israël, on voit que déjà, c'est formidable. Et à partir d'aujourd'hui, de ce soir, il y aura une branche de notre programme au Bahreïn et au Maroc, dans le même objectif de connecter Israéliens, Marocains et Bahreïnis pour agir ensemble. Alors justement, vous attendiez à cette ouverture politique. Vous aviez anticipé, parce que finalement, ça va dans le sens, ça met sur les rails, finalement, votre projet aujourd'hui. Je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer ces jeunes, tout particulièrement ceux des Émirats, qui sont les premiers des accords d'Abraham. Et je suis convaincu que les jeunes aux Émirats, et je suis convaincu que ça va être la même chose avec les jeunes du Bahreïn et du Maroc, ils sont impatients d'apprendre sur Israël. Et je veux dire que moi aussi, j'étais très curieux. En tant que jeune Israélien qui a grandi ici, j'ai travaillé à travers le monde, mais jamais je n'avais de lien avec quelqu'un dans le Golfe. Et j'ai trouvé que c'était une opportunité unique de voir ce qu'ils peuvent offrir à Israël, mais ce que nous, nous pouvons aussi leur offrir en retour. On peut parler de sujets de société, de sujets économiques, et chaque lien permet de promouvoir la jeunesse. Et je suis sûr que les dirigeants de demain peuvent apprendre des dirigeants. Et je suis sûr que sur le terrain, on verra dans les prochaines années des gens qui voyagent, qui se visitent les uns les autres, et une paix plus chaleureuse que celle qu'on a avec l'Égypte ou la Jordanie. Donc tout ça, ces accords, Abraham, ça vous a conforté dans cette idée de porter encore plus fort la voie d'Israël à travers le monde ? Est-ce que c'est plus facile peut-être d'ailleurs, depuis ce rapprochement avec Bahreïn, avec les Émirats, de vendre, entre guillemets, l'image d'Israël au Moyen-Orient et ailleurs ? Oui, je pense que cela change beaucoup de choses. Les gens ne peuvent plus ignorer, lorsqu'ils voient les liens entre les jeunes Émiratis, Bahreïniens et Morroquins, avec les jeunes Israéliens, lorsqu'ils voient la qualité de ces connexions. Vous savez, il y a quelques années, j'ai été interviewé sur un événement qu'on a eu avec des survivants de la Shoah pour les pays du Golfe. Et la leçon à tirer de tout cela, c'est que la lueur est plus forte que l'obscurité. Et avec notre histoire, qui est très triste, nous pouvons créer l'opportunité des gens qu'ils connaissent Israël, se connecter à Israël et qu'ils sachent qui sont les jeunes qui vivent dans ce pays. Et on en voit déjà les bénéfices. Et une fois que les vols reprendront, on verra des visites des gens du monde arabe et des gens aussi du monde entier qui viennent grâce à ces liens qui se créent. Alors justement, pour rester dans le concret, sur le terrain, comment ça s'opère ce rapprochement ? Surtout en ces temps de pandémie, on sait que c'est plus compliqué de se déplacer. Les dialogues, les contacts, les partenariats, il y a déjà des résultats que vous aviez attendus et qui s'opèrent déjà ? Au cours des six derniers mois, on a eu plus d'un millier de gens qui se sont connectés à des jeunes Israéliens. Chaque semaine, il y a des liens qui se créent basés sur l'innovation, sur la culture, sur le journalisme, sur l'art, pour trouver quels sont les dénominateurs communs dans cette région, comment est-ce qu'on peut lier des projets israéliens à des projets émiratis. Et on peut voir déjà, et je vais vous donner un seul exemple, lorsque John Medved, qui est le directeur de Our Crowd, nous a rejoint et a parlé du potentiel pour les entreprises dans la région, Et bien, cela a ouvert les yeux de ces jeunes. Ils ont compris que ce lien n'était pas seulement un lien social. Et bien sûr, c'est déjà très important, puisque c'est le fondement du lien, c'est-à-dire la création de liens d'amitié. Mais ensuite, cela devient une occasion de protéger vos intérêts avec vos amis dans la région. Et sur divers sujets, on peut créer des liens entre les jeunes pour qu'ils puissent agir ensemble. Alors, quand on regarde votre site, on a vu une vidéo justement qui apparaît sur votre site, il y a plusieurs aspects, on le voit bien dans votre engagement. Parmi eux, le dialogue évidemment entre israéliens jeunes et jeunes du monde entier, influencer la perception positive d'Israël à l'étranger, la lutte aussi contre l'antisémitisme. Sur ce point précis, comment est-ce que vous vous y prenez ? Quel type d'action vous menez en parallèle de ce que vous nous avez écrit ? Au cours des derniers mois, je peux donner l'exemple des Émirats arabes unis, du Bahreïn et du Maroc, mais à travers le monde, nous avons un projet d'influenceurs sur les médias qui leur permet d'apprendre comment fonctionne la société israélienne, qui sont les gens qui vivent ici. Et lorsque vous voyez les réactions des jeunes du monde arabe, lorsqu'on a eu cet événement justement sur le souvenir de la Shoah, vous voyez que souvent les préjugés sont basés sur un manque de connaissances, sur ce qu'on voit sur les médias sociaux. Or nous, nous donnons l'opportunité à ces jeunes de plus apprendre et nous voulons nous focaliser pour apprendre les gens à se connaître, pour promouvoir, pour connaître la véritable situation au Proche-Orient, ce qui permet de lancer la conversation. Et je suis convaincu que cela va créer un changement et nous serons ravis de continuer ces liens. Voilà, l'importance de l'accès à la connaissance, effectivement, pour mieux connecter les gens du monde entier, notamment ici au Moyen-Orient. Et d'ailleurs, on rappelle que vous êtes soutenus aussi par les autorités ici en Israël et puis par des partenariats privés. Voilà, merci beaucoup à vous, en tout cas, Ayel Bittam, d'être venu ce soir pour nous raconter un petit peu cette histoire. Bonne chance à vous, évidemment, pour tous ces défis qui vous attendent donc au Moyen-Orient. Merci à vous. Merci beaucoup. J'aimerais remercier Patrick Drahi, qui nous aide aussi dans le cadre des projets de notre fondation. Voilà, et qui est aussi propriétaire de notre chaîne, entre autres. Merci beaucoup à vous encore, Ayel Bittam, d'être venu ce soir. Allez, on va interroger à Bahreïn, Yousouf Mohamed. Bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes le premier Bahreïni à avoir rejoint cette initiative des leaders de demain. Vous étudiez actuellement dans le domaine du tourisme et de la gestion hôtelière, donc beaucoup de potentiel, évidemment, pour ce secteur après le Covid. Juste un mot peut-être, d'abord, si vous le voulez bien, sur votre ressentiment au moment de l'annonce de la signature des accords à Braham. Vous avez immédiatement compris qu'on était face à un virage important pour la région ? Lorsqu'il y a eu la signature au départ, lorsque les Bahreïni ont été informés, je crois qu'au cours des premières semaines, nous ne comprenions pas ce qui se passait, nous ne connaissions pas vraiment la culture d'Israël. Nous savions qu'il allait y avoir un grand changement, mais en quoi consisterait ce changement, nous ne savions pas encore. Et les mois ont passé et nous avons commencé à avoir de plus en plus de liens entre les gouvernements, entre les entreprises, mais peu de liens entre les gens. Et il a fallu un peu de temps pour arriver là où on en est aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous vous sentez comme une sorte de pionnier, vous êtes fier du rôle que vous pouvez jouer aujourd'hui dans le rapprochement justement entre les différents pays de la région ? Je suis extrêmement fier de ce que nous faisons. Nous sommes des fabricants de paix. Nous créons la paix dans la région, c'est cela notre objectif. Nous créons des liens entre des gens qui n'avaient aucun lien entre eux auparavant. Nous apprenons des cultures qui nous étaient inconnues. Et lorsqu'on commence cette conversation, lorsqu'on fait connaissance, d'abord, ça a été ahurissant parce que nous sommes si ressemblants, mais aussi un peu différents. Et c'est ça qui était vraiment étonnant. Et alors justement, après quelques mois maintenant, vous avez eu le temps d'étudier un petit peu à quoi ressemble Israël. Vous pensez qu'il y a plus de choses qui rassemblent Israéliens et Bahreini que de choses qui pourraient séparer ? Il y a beaucoup de choses qui nous rassemblent. Nous sommes très similaires en termes de culture, dans notre manière de penser. Nous travaillons très bien ensemble, pas seulement dans le sens qu'on se connaît les uns les autres, mais même quand on vient à des projets communs, on voit que tout est possible. Et on arrive à travailler de tant de manières différentes ensemble. Et c'est parce que nous sommes si similaires en termes de culture. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles nous nous ressemblons. Nous sommes des frères. Nous avons toujours été destinés à être frères et sœurs, mais il y a eu cette séparation qui, heureusement, a disparu aujourd'hui grâce aux accords. Alors justement, vous parliez de fraternité. Quel est l'objectif de ces forums ? On sait que vous étiez partis au début avec sept personnes de chaque côté, de chaque pays. Aujourd'hui, vous êtes à 50. Est-ce que ça dépasse vos espoirs et vos attentes ? Lorsque j'en ai parlé à Bahreïn, au départ, c'était quelque chose qu'on n'imaginait pas. Mais comment ? Et ensuite, on a réfléchi à la manière de rapprocher les gens les uns des autres. Et lorsque j'en ai parlé à des Bahreïnis, eh bien, je parlais de ce que nous faisions et ils me disaient « Ah, je n'ai jamais rencontré d'Israélien, comment sont-ils ? Comment parle-t-il ? » Ils ont commencé à me poser plein de questions auxquelles je n'avais pas vraiment de réponse. Et je leur ai dit « Vous devez les rencontrer pour savoir à quoi ils ressemblent. » Ils nous ressemblent beaucoup d'ailleurs. Et donc, je leur ai dit « Nous mettons en place ce forum. On va avoir cette conversation. Vous pourrez leur parler, les rencontrer, parler de nos deux cultures. » Et cela a beaucoup intrigué les gens. Ils m'ont dit « Ah oui, nous adorions faire cela, connaître cette nouvelle culture que nous ne connaissions pas auparavant. » Et c'est comme ça que les choses se sont faites. En tout cas, vous pensez que le mouvement est appelé à s'élargir à d'autres pays, finalement, à un ensemble régional de discussions, de forums économiques ? Lorsque cela a débuté au Bahreïn, on ne savait pas très bien comment les choses allaient se mettre en place. Mais on voit vraiment beaucoup d'intérêt. Les gens ont un esprit très ouvert. Et quand on parle de l'ensemble de la région, il y a des pays qui ont déjà commencé. On peut le voir au Maroc. Les Émirats arabes unis ont été les premiers. Le Soudan va commencer aussi à créer des liens. Et je n'ai aucun doute que d'ici un an ou moins, il y aura une normalisation complète, non seulement entre les gouvernements et les entreprises, mais aussi entre les gens eux-mêmes. Et je suis certain qu'il va y avoir une normalisation entre les peuples et les gouvernements. Eh bien, un grand merci à vous, en tout cas, Youssouf Mohamed, d'avoir accepté de répondre ce soir à nos questions depuis Bahreïn. – Merci beaucoup. – Voilà l'importance de comparer la perception de l'évolution de tous ces événements de part et d'autre. On va retrouver à présent Arnaud Lacheré, en direct de Manama Abarayde. Bonsoir et merci à vous, professeur associé, on le rappelle, directeur de la French Arabian Business School, la FAPS, et partenaire de l'ESSEC à l'Université du Golfe Arabique. C'est Abarayde. Et avec nous également, depuis Dubaï, aux Émirats arabes unis, Andhila Omsi. Bonsoir à vous et merci d'être avec nous, cofondatrice et directrice associée d'Ignit Partners. Arnaud Lacheré, peut-être, tout d'abord. On vient d'interroger l'un de vos anciens étudiants, on le précise quand même à l'instant, Abarayde. Parlez-nous justement de votre rôle, aussi aujourd'hui, qui consiste parfois à faire évoluer peut-être un petit peu les esprits et donc au final de façonner ce nouveau Moyen-Orient qui peut, qui doit être une source d'opportunités, on imagine de votre point de vue, beaucoup plus que de tensions et de conflits. – Oui, alors ce n'est pas si simple de… Enfin voilà, je ne vais pas non plus me tirer la couverture à moi, mais j'ai été très content de voir que c'était Youssef qui était le premier à en parler, etc. Ce qu'il ne dit pas dans son interview, parce que je suppose qu'il n'a pas voulu en parler directement, c'est qu'il y avait quand même quelques tensions. On ne va pas se raconter de bêtises. Il y avait une vraie peur à être le premier. Et moi, ce qu'il m'a dit il y a quelques jours, il est intervenu dans un de mes cours aussi auprès des étudiants français, il me dit, dans le Golfe, en fait, on a des tabous, des immenses tabous, mais ce sont des immenses feuilles de papier. Et il suffit de pousser ces feuilles de papier pour qu'elles s'effondrent. Et Israël, c'était clairement ce type de tabou. On s'en faisait une montagne, et en fait, il suffit qu'il y en ait un qui parle pour que tout le monde parle. Le même jour que Youssef a accepté justement de parler dans cette émission aujourd'hui, un député à la Chambre des représentants de Bahreïn a pour la première fois comparé le modèle bahreïnien d'enseignement supérieur en disant « ce serait quand même bien qu'on s'inspire de ce qui se passe en Israël et du système d'enseignement supérieur israélien ». C'était le premier à parler d'Israël au Parlement, et lui, c'était l'oncle d'un de mes étudiants, donc c'est encore plus drôle, c'était le premier à parler d'Israël au Parlement dans des termes positifs, c'est-à-dire pas pour dire « il y a des problèmes avec la Palestine », en termes de relations internationales, de guerre, etc. Non, non, il en parlait dans des termes de politique publique classique. Ça a créé un petit tollé, il y a évidemment un député un peu conservateur, comment tu peux oser faire ça, etc. N'empêche qu'il en fallait un, il fallait qu'il y ait un politique bahreïnien qui le fasse pour la première fois, et ça s'est fait. Et ça se fait quasiment, tout se fait quasiment en même temps. C'est-à-dire que ce tabou s'effondre au fur et à mesure. Je l'ai dit plusieurs fois dans cette émission-là, il est beaucoup plus simple, je pense, en tout cas c'est mon avis, de normaliser avec les Émirats arabes uniques qu'avec Bahreïn pour des raisons simplement de population. Voilà, la population bahreïnienne n'a pas les mêmes revenus, la composition de la population bahreïnienne, il y a beaucoup plus de chiites qui sont peut-être un peu plus liées à leurs origines parfois iraniennes, donc ça peut rendre le sujet plus complexe et plus difficile. Et voilà, le fait qu'on signe les accords, très bien, il fallait le faire, mais le fait qu'il y ait des jeunes qui partent comme ça, j'ai été vraiment très agréablement surpris de tout ça. Il y a également une jeune femme qui est une amie de Youssef qui a lancé pour la première fois une académie d'hébreux pour apprendre l'hébreu à Bahreïn. Voilà, et là elle fait des cours sur Instagram, etc., etc. C'est une petite jeune, j'espère qu'elle pourra parler un jour dans cette émission-là. Pour l'instant, je lui ai proposé, elle n'ose pas encore beaucoup, mais là, avec l'image que Youssef a montrée, je pense que ça marchera. Mais oui, en tout cas, ça marche, ça fonctionne, il y a des choses qui se font et il faut faire exactement l'inverse, et ça je l'ai dit plusieurs fois, de ce qui se passe dans les relations entre Israël et l'autorité palestinienne. Je m'explique. Très souvent, on a fait la politique des petits pas, de l'incrémentalisme, entre guillemets, et quand il a fallu faire un gros truc, on ne l'a pas fait. Là, on a fait exactement l'inverse. On a signé la reconnaissance, c'est bon, c'est normalisé, on s'aime bien, on rend, nous, des relations diplomatiques, et l'intendance suivra. Et là, l'intendance est en train de suivre, c'est-à-dire que là, on commence doucement sur l'économie, puis après, ça a été la jeunesse, et là, c'est ce fameux sommet des jeunes leaders. Et c'est là que des ONG comme Israélises, mais comme plein d'autres, peuvent aider à faire en sorte que ce qui a été signé par les politiques se vérifie sur le terrain. – Donc vous dites tirer les leçons un petit peu du passé, vous faites bien insister sur la complexité, effectivement, de briser les tabous. Ce n'est pas aussi facile, peut-être, effectivement, à Bahreïn qu'en Israël. En tout cas, il y a une vraie asymétrie aussi de la perception. Andila Omsi, votre point de vue, au niveau peut-être global, d'abord, parlez-nous justement de votre vécu, vous, à Dubaï. On le rappelle parce qu'ici, en Israël, ça a été vraiment l'événement, il y a quelques mois, cette signature en grande pompe des accords Abraham, pendant plusieurs semaines, avec aussi une ruée, d'ailleurs, vers la destination Dubaï. Vous avez peut-être aperçu chez vous des Israéliens. Chez vous, est-ce qu'on retrouve en partie peut-être cet engouement, ce sentiment qu'on est passé à une nouvelle phase, une nouvelle ère de la région, de l'histoire régionale, finalement ? – Bonsoir à tous. Merci de m'avoir avec vous ce soir. Écoutez, moi, je suis à Dubaï, de salle, depuis quelques années. Je suis là depuis quelques années. Je suis libanaise, égyptienne, en plus d'être israélienne, donc j'avais déjà ce côté moyen-orientaux. Et que ce soit autant de nos parents, c'était très normal d'être juif au Liban, de là où on venait, d'aller de Beyrouth à Jérusalem, d'être israélien, d'aller à Gaza ou autre. Et donc, c'était quelque chose de très commun. C'est seulement notre génération de jeunes d'aujourd'hui qui n'ont pas eu accès à cette vie des deux côtés, je dirais, de la frontière, des deux côtés, dans les deux cultures. Et là, on est vraiment très heureux de voir que grâce aux accords, on peut retourner vers ce vécu joint, en collaboration, ensemble, sachant que nos cultures ont énormément, bien sûr, de similarités, qu'il y a énormément de choses en commun. Depuis que je suis à Dubaï, depuis que les accords ont été signés, c'est très intéressant de voir. Ce n'était pas à percevoir quelques Israéliens. On a eu une ruée d'Israéliens qui est venue ici, dans les premiers mois après les accords, passer des vacances ou essayer de travailler sur la technologie, sur les start-up, sur les entreprises. Et ça a été vraiment très intéressant de voir cet engouement énorme dès que cela a été signé. Donc, on peut vraiment voir, un peu en parlant de ce que vient d'être dit par la personne qui parlait avant moi, qu'une fois qu'on enlève le papier et les tabous et que le premier vient, il y a eu énormément de rapprochements entre les deux cultures, entre les deux peuples. Et pour ajouter une chose à ça, je pense que les jeunes étaient prêts à ça depuis longtemps. Mais tant qu'il n'y avait pas un signal du top, que ce soit des deux côtés, un signal des gouvernements, un signal des leaders, des leaders locaux, des leaders internationaux, c'était très dur. Une fois qu'on a une preuve de leadership au plus haut niveau, qui est pour la paix, qui est pour les relations, des relations positives entre les peuples, directement, les jeunes n'ont qu'une envie, c'est de sauter sur l'occasion et de faire des amis et des relations professionnelles de l'autre côté des frontières. Effectivement, c'est peut-être ça la différence avec les accords de paix précédents qu'avait École d'Israël. C'est une sorte de paix chaude qui est basée aussi sur la proximité culturelle, vous l'avez bien souligné. Je pose la question à tous les deux. Peut-être d'abord vous, Angela Omsi. Qu'est-ce que vous attendez maintenant la relation entre Israël et ces monarchies du Golfe sur le long terme ? Est-ce qu'elle peut dépasser pour de bon les vieux réflexes politiques, notamment les divergences de vues sur la question, parce que c'est important ici, la question palestinienne ? Ce qui compte aujourd'hui, c'est de construire avant tout ou bien il faut tempérer un petit peu cet optimisme qu'on a tendance à avoir ici en Israël parce que le dossier palestinien reste quand même dans les consciences au Moyen-Orient, qu'on le voit ou non. Il y a une chose que je trouve très intéressante et on en parlait d'ailleurs avec un dirigeant politique des Émirats il n'y a pas si longtemps. La paix entre les Émirats et Israël, c'est une paix vraiment très adulte. Ce que je veux dire par là, c'est que les deux pays ont des vues différentes sur plusieurs sujets politiques, sur plusieurs sujets de défense, sur plusieurs sujets internationaux, ils ont des vues différentes et la culture est oui similaire mais aussi avec beaucoup de différences assez profondes entre les deux peuples et ce n'est pas grave. C'est quelque chose d'absolument, qu'il n'y a aucun problème d'avoir ce genre de différence du moment qu'on respecte le fait qu'il y ait des différences d'opinion, qu'il y ait des différences de moyens d'intervention mais que les deux peuples décident quand même d'être en paix l'un avec l'autre dans un esprit encore une fois de collaboration et de respect de l'un à l'autre et de pouvoir évoluer sur les sujets sur lesquels on peut se mettre d'accord et bien sûr l'un des sujets dont on parle énormément c'est au niveau économique, au niveau des investissements, au niveau de la technologie, les domaines sur lesquels nous travaillons, on voit que le rapprochement entre les deux ouvre des opportunités de développement de marché et d'investissement absolument incroyables et c'est sur ça qu'on se concentre afin de renforcer les relations entre les deux côtés. on l'a vu on l'a vu après des guerres à toute étape de l'histoire mondiale quand il y a des relations fortes économiques on a beaucoup plus de raisons de rester en paix l'un avec l'autre au long terme et d'avoir des relations vraiment solides entre les deux côtés parce qu'il y a un win-win il y a vraiment un deal qui fait du sens pour tout le monde quoi qu'il en soit. Effectivement tout le monde y trouve son compte votre avis en quelques mots pour conclure cette première partie Arnaud Lacheret justement cette paix des peuples ce serait la condition finalement pour vous d'une paix durable c'est-à-dire ce rapprochement au niveau aussi culturel au niveau business tourisme pas seulement les intérêts stratégiques comme c'était le cas avec l'Egypte ou la Jordanie ça donne des gages peut-être de sérieux de pérennité d'espoir de voir cette paix s'inscrire dans la durée ? Absolument et quand je parle du niveau business au niveau investissement c'est bien sûr parmi les professionnels donc c'est vraiment une paix sociale une paix professionnelle non pas politique mais c'est aussi au niveau des jeunes parce qu'aujourd'hui une très grosse partie de notre de la manière dont on fait des investissements dont on regarde les accords économiques c'est sur les start-up c'est sur les entrepreneurs c'est sur les jeunes qui montent des nouveaux business par exemple quand j'investis dans une compagnie quand nous investissons dans une compagnie on aime voir que parmi l'équipe fondatrice de la compagnie parmi l'équipe dirigeante de la compagnie il y a des gens de cultures différentes s'il y a des gens qui viennent et du Moyen-Orient et d'Israël et d'Amérique ça permet d'ouvrir des nouveaux marchés de comprendre les cultures locales de manière bien plus profonde de pouvoir adresser des problèmes stratégiques de manière bien plus intéressante et bien plus intelligente donc bien sûr avoir ce genre de relation au niveau des jeunes des entrepreneurs et des professionnels de tous niveaux est quelque chose qui permet de vraiment renforcer les liens au-delà des intérêts des dirigeants politiques Arnaud Lachery 15 secondes il nous reste votre avis justement sur ce point précis l'avenir de la paix des accords Abraham pour vous ? 15 secondes L'avenir de la paix elle va dépendre de la deuxième partie de l'émission c'est-à-dire de l'attitude des Etats-Unis d'Amérique c'est très simple soit les Etats-Unis poussent soit on estime que cette paix est suffisamment mature pour faire sans les Etats-Unis voire parfois contre les Etats-Unis et bien voilà on verra tout cela dans quelques instants merci beaucoup à tous les deux donc Angela Homsi à Dubaï et Arnaud Lachery à Barine vous restez avec nous d'ailleurs Arnaud vous aussi vous restez avec nous on va tenter de comprendre un petit peu dans un instant ce qui va se passer maintenant avec Joe Biden comment cette nouvelle étape pour le Moyen-Orient s'articule avec la vision du monde démocrate très courte pause et on revient dans un instant et on revient dans un instant